Alors Dirk, il a découvert le violoncelle dans sa substance la plus fine, celle qu'on n'entend pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, regarder le son, jouer le violoncelle peint, c'est rencontrer un espace infini. C'est sortir de notre espace-temps, c'est sortir de notre mental, c'est entrer dans la liberté intérieure, dans l'ouvert, dans tout ce qui est vaste en nous. Le son nous invite et le regard nous invite. Et nous sommes deux à nous inviter l'un l'autre à aller plus loin. Musique J'ai maakt met jouw cello een trilling die ik ontvang. En daaruit kan ik een beeld maken van de cello. Maar de cello niet als instrument, maar als drager van een spiritualiteit. Musique Moi depuis l'enfance, je tente de donner la vie au violoncelle par le son. Et toi, tu rentres dans le violoncelle par le coeur, par le regard. Et au bout du compte, tu entends le violoncelle. Et moi je le vois à travers ce que tu entends. Et tu vois le violoncelle à travers ce que tu entends. Musique 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 En dat wil ik graag delen met andere mensen. Het beleven van iets dat verder rijkt dan mijn zintuigen. Musique Dat is het. Musique Je ne peux pas vivre sans inspiration. Elle vient de la méditation, elle vient de la peinture, elle vient de la poésie, et ça se transforme. Ça devient du son. Je ne sais pas comment, mais ça devient du son. Donc les violoncelles de Dirck deviennent du son. Peut-être que mes sons deviennent quelque chose qui va t'inspirer. Nous avons une forme de danse suprasensorielle qui nous mène à quelque chose qui n'est ni écouté ni voir, qui est quelque chose qui fait danser la chose, comme des électrons autour du mystère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501